RTL Le Grand Juron, chaque soir de semaine, c'est bien sûr à 18h30, juste après le rappel des titres. Et aux commandes, il y a Laurent Gérard, à ses côtés Jean-Jacques Péroni et Caroline Alexis. On parle télévision, comme tous les vendredis, et c'est vous dire si on va souffrir. Dans la semaine, on commence samedi avec la cérémonie des Césars sur Canal+. Vous y serez, Jean-Claude Briali ? Hélas, oui. On va encore se faire chier comme des rats morts, déjà que le cinéma français actuel est très chiant. Enfin, tout le monde s'en fout, ça ne s'est regardé que par la profession, vu que c'est sur Canal+. Bon, c'est déjà que le film qui va être récompensé sera celui qui a été le moins vu. Nous aurons droit à l'intermède bassinant des intermiteux du spectacle avec des bonnets et des pancartes. Avec en prime un gros plan du ministre de la Culture, les mains croisées, souriant comme un niais. On va encore se fader la litanie éprouvante des remerciements aussi déprimantes que les questions à la con du panel de crétins de poivre d'Arvore. Encore un gros plan sur Catherine Deneuve, qui est comme les rues de Paris, toujours en travaux. Mais j'espère quand même que ma merveilleuse Jeanne sera de la fête. Oui, Jean-Claude. J'ai déjà ma place. Jeanne, Jeanne, j'espère que c'est au fond et en bout de rangée et pas loin des chiottes parce que ça va durer vraiment longtemps. C'est Dema Toujours, Eddie Mitchell, vous vouliez pousser un coup de gueule ? Ah oui, c'est scandaleux. Le service public se distingue encore à 1h15 du matin, dimanche soir, un chef-d'oeuvre de Raoul Woj de 1941, la charge fantastique avec Liban, Cyril Flynn, la sublime Olivia D'Aviland, qui, rappelons-le, était ça Lady Marianne dans le célèbre Romain des Bois du regretté Michael Curtis. Eh bien, tout ce beau monde se retrouve à 1h15 du mat', ah oui, quand tout le monde est couché, alors qu'à 20h50, sur la même chaîne, on nous impose une série française de merde, Cléonasme, fabriquée de surcroît avec vos sous, alors que Raoul Woj, ah, Raoul Woj, ça c'était du western, Raoul Woj, pas comme les deux cow-boys Marlboro qui s'en mangent dans Bob-Bag-Montaine. Ah, mais tout fout le camp, mon monsieur, tout fout le camp. Lundi soir, dans l'indigente émission de TF1, j'ai une question à vous poser. François Bayrou est l'un des invités. Oh, ça n'a pas l'air de vous plaire, monsieur Bayrou ? Je crois qu'il faut arrêter de me faire partager l'affiche avec Josée Bouvet, Arlette Laguillet et Dominique Voinet, trois toccards qui n'ont tellement rien à dire qu'ils pourraient être dans le panel d'andouilles de Darvon. Alors, je suis quand même le troisième homme soutenu, je vous le rappelle, par Patrick Sébastien et Alain Duhamel. Et rien que ça, ça force le respect. À la une de Télé Loisirs, nous apprenons une mauvaise nouvelle. Le retour de l'émission Nouvelle Star. Une réaction, Pascal Sevran ? Oh, on est mal. Quand c'est pas la Starac, c'est la Nouvelle Star. Qu'on a marre de l'élevage en batterie de Braillard et Braillard. On se demande pourquoi ils veulent tout chanter. On vend de moins en moins de disques. Il y a des petits boudins qui feraient mieux de tenir la charcuterie de papa au lieu de venir nous casser les oreilles. Oh, il y a assez de chanteuses et de chanteurs pénibles, des Gams, des grands corps aux pieds malades, des Cali, des Benabar, des Dolherme et autres affailles. Oh, tous aussi crispants que la Carla Bruni. Alors, un, qu'il n'y ait pas encore des boutonneux sans talent qui viennent grossir la liste. Alors, qu'un de vrais chanteurs, il y en a, ils viennent chez moi. Tiens, Charles Dumont, par exemple. Une chanson, c'est trois fois rien, une chanson. M'aide-moi ce que nous ferions s'il n'y avait plus de chanson. Jeudi 1er sur TF1, 20h50, un nouvel épisode de Navarro. Roger Hanin. Putain, c'est peut-être le dernier. Vu qu'en ce moment, il ne fait pas bon soutenir un candidat quand on fait de la télé. Regardez, Beatrice Schoenberg, suspendue. La petite Marie Drucker, elle fricote avec Barouin, suspendue. Et ce pauvre Alain Duhamel, avec son centriste d'extrême gauche. Allez hop, a dégagé, suspendue. Pourvu que M. Lelay, il ne m'en veuille pas. De toute façon, je suis tranquille avec le CSA. Je fais un coup à gauche, un coup à droite. Au premier tour, je vote Buffet, et au deuxième, je vote Sarko. Il est malin, Navarro. Et on termine avec les sujets du JT de Jean-Pierre Pernot. Sébastien Roulet, marchand de cycle à Lourdes, a inventé le pneu de fauteuil roulant qui se regonfle tout seul. Il a mis sa technique au service des pneus motorax, une enquête de Gilbert Tubar et Janine Tutus. À Prends-moi sous la couette, M. Gilbert Oblot cultive ses concombres qu'il met en vente dans son sexe shop rural. Et puis, à Calvin-sur-Pochetron, en Normandie, Gilbert Lagoutte fait lui-même son eau de vie dans sa cocotte minute. Un témoignage bouleversant dans lequel il va nous expliquer comment il est devenu aveugle en goûtant ses produits. Le Grand Juron de Laurent Gérard, rediffusion du mardi au vendredi à 9h20.